Salut ! Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur Lifestyler, c'est comment augmenter vos ventes jusqu'à 80% tout simplement en adaptant un système marketing un petit peu ingénieux et en utilisant un plugin spécifique qui va nous permettre de faire tout ça. Alors, l'idée c'est que quand on crée un produit, comme vous l'avez sans doute remarqué, on va faire le principal de nos ventes au moment du lancement. Pourquoi ? Parce que, donc là vous imaginez un petit peu la ligne de temps et ça c'est le moment où vous lancez votre produit et souvent la majorité des ventes se fait au moment du lancement, tout simplement parce que vous envoyez beaucoup de trafic à ce moment-là via votre page de vente, sur votre page de vente, soit via un emailing que vous avez envoyé pour annoncer la promotion, les partages sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez monté des partenariats en ligne et que vos affiliés envoient aussi du trafic vers votre page ou vidéo de vente. Et donc vous avez beaucoup de ventes qui se passent comme ça au début et un petit peu moins au fur et à mesure que le lancement se termine et ensuite vous avez des ventes plutôt occasionnelles. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Alors, voyons voir ça dans le détail. L'idée c'est que par exemple, vous profitez d'avoir une offre de lancement, votre produit au lieu d'être à 197, on le prend en exemple, vous allez le lancer à 97 euros par exemple pendant deux jours. Ensuite, ce que vous allez faire dans un second temps, c'est que vous allez monter le prix de 97 à 127 au lieu de 97. Et là, les gens auront 70 euros de réduction au lieu de 100 euros comme au départ. Puis peut-être à 147 au lieu de 197. Vous voyez, les gens sont vraiment enclins à passer à l'action pour profiter de la promotion tant qu'elle est là, parce que vous l'indiquez clairement sur votre page ou votre vidéo de vente, que c'est une promotion qui va être momentanée uniquement. Alors, derrière, comment faire pour avoir ce genre de système de manière récurrente et obtenir comme ça ? Donc là, vous avez une grosse période de vente parce que vous utilisez ce système qu'on appelle de promo flash, de vente flash sur une période courte avec différents paliers de prix par exemple, comme on vient de voir. Ensuite, vous avez des ventes plus espacées, un petit peu au hasard, donc au moment où votre prix est revenu au prix le plus haut, donc 197 pour notre exemple. Et ensuite, vous pouvez refaire occasionnellement une autre promo flash qui va vous permettre d'obtenir un nouveau pic de vente. Généralement inférieur au premier, mais quand même, vous allez obtenir plus de ventes parce que vous repartez sur une offre à 97 par exemple, pour un moment donné, comme pendant deux jours ou quatre jours. Vous présentez une raison valide, ça peut être plein de choses, ça peut être pour fêter le succès du produit, peut-être que vous avez rajouté un bonus, c'est l'anniversaire de votre blog, enfin vous voyez, il y a plein plein d'idées. L'idée, c'est de présenter aux gens qui vous suivent une raison valide de monter comme ça, afin de pouvoir reproposer une période de vente flash. Alors, ce qui serait encore mieux de faire, c'est imaginer l'effet si vous ayez régulièrement des promos flash comme ça, mais de manière perpétuelle. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir le gros lancement qui va forcément vous faire pas mal de vente, mais aussi pas mal de périodes où finalement, tous les nouveaux visiteurs qui vont découvrir votre produit, votre service, vont se trouver dans la période de temps où pour eux, c'est le lancement du produit. Je m'explique. Comment faire ça ? Vous avez donc votre page de vente. Celle-ci, elle va pas changer. C'est la page ou votre vidéo de vente qui présente votre produit. Ensuite, vous avez une autre étape qui est votre formulaire de commande. C'est là que vous allez récapituler un petit peu les bénéfices du produit, indiquer le prix, et vous avez souvent, c'est très bien pour pousser les gens à l'action, pour leur faire rendre compte un petit peu de l'urgence, parce que le prix de promotion va changer rapidement, vous avez souvent un compte à rebours qui va se situer ici ou en haut de la page, et qui indique, voilà, on voit seconde après seconde le temps défiler, comme ça, jusqu'à la fin de la promotion. Et ce formulaire, une fois que les gens cliquent dessus sur le bouton d'achat, ils vont aller vers votre système de paiement, donc ça peut être Paypal, ou ça peut être un petit peu n'importe quoi, en fonction de ce que vous utilisez comme système, donc pour aller régler. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir différents formulaires, donc ce qu'on appelle cette page sandwich, donc qui est après la page de vente, la page de vente est ici, et avant votre système de paiement, comme Paypal, qui va être là, mais ce formulaire, avec le prix, vous pouvez en faire, par exemple, trois versions. Donc, une version où le prix est à 97 au lieu de 197, pendant deux jours, par exemple, puis l'autre à 127, puis l'autre à 147, jusqu'à ce que finalement, il y a une version en faire quatre, pour le coup, à 197 euros. L'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez envoyer, soit grâce à un mailing, soit grâce à un partage sur les réseaux sociaux, une bannière sur votre site, peu importe, du monde sur votre page de vente, et donc sur ce formulaire. La première fois que les gens vont tomber sur votre formulaire, et vont voir le prix, quel que soit le moment où vous ayez lancé votre produit, finalement, ils vont tomber sur votre prix de promo. Dans notre exemple, c'est 97 euros. Si vous avez déclenché, si vous avez programmé, ce que vous pouvez faire, c'est programmer, donc qui en est pour deux jours de promotion, à ce moment-là, il y a un compte à rebours qui va se lancer, donc sur 48 heures. Mais vous pouvez aussi définir, par exemple, qu'automatiquement, les gens arrivent à quelque chose de complètement arbitraire, comme ça, du coup, ils vont un petit peu moins le coup venir, comme par exemple, une heure, trois, ça va être des minutes plutôt, et sept secondes. C'est un peu le bordel, mon truc, je vais faire le propre. Donc, ils arrivent, il reste une heure, trois minutes, et sept secondes. Ce qui se passe, c'est que ça va vraiment les inciter à cliquer sur le bouton d'achat, et à acheter, parce qu'ils voient qu'il ne reste pas beaucoup de temps restant. Qu'est-ce qui se passe si, pendant que le prix est à 97, ils n'achètent pas encore, mais qu'ils hésitent un petit peu, et ils voient un email de relance, ou ils reviennent plus tard sur votre page, mais votre premier délai de temps, votre première promo, finalement, est passée, c'est qu'ils vont automatiquement, le plugin qu'on va utiliser, je vais vous en parler dans un instant, va automatiquement les emmener vers le deuxième formulaire, où là, votre prix est à 127, et à nouveau, vous avez un compte à rebours, qui indique jusqu'à quand, et un bouton d'achat, et donc les gens achètent ou pas. Et ainsi de suite, comme ça, vous pouvez laisser à 147, ou jusqu'à 197, et là, vous laissez ça tel quel, pendant un moment. Le but, c'est que du coup, les gens, dès qu'ils arrivent, ils se retrouvent avec un prix de promo, à longueur d'année, c'est un petit peu, voilà, l'effet solde, vous connaissez l'effet solde, il y a beaucoup plus de ventes pendant les soldes, parce qu'il y a des prix qui sont nettement inférieurs. Vous pouvez reproduire cet effet solde, à la carte, comme ça, pour chacun des visiteurs, qui découvre votre produit pour la première fois, qu'ils le découvrent au moment du lancement, ou beaucoup plus tard, en utilisant un plugin qui permet de générer cet enchaînement de pages, et de programmer des comptes à rebours comme ça, sur les durées que vous voulez. C'est un plugin qui s'appelle Scarcity Samurai, je vous indique le lien juste en dessous, et donc je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil vraiment en détail à ce système, et à le mettre en place, vous allez voir, vous allez complètement décupler vos ventes, si vous avez un système de promotion flash permanente comme ça, c'est ce qu'on appelle une vente en evergreen, en marketing, c'est-à-dire un produit qui va être disponible à la vente tout le temps, mais sur lequel en plus vous allez injecter de l'urgence avec une promotion. Voilà, je vous laisse tester tout ça, vous m'en direz des nouvelles, ça va vraiment décupler vos ventes, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au plugin Scarcity Samurai, c'est vraiment celui que je recommande à mes clients, et qui est le plus simple, sans passer par un développeur, et des systèmes de programmation hyper complexes, pour mettre tout ça en place sur votre site, et je vous dis à très très vite sur Lifestylers.